Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui incha'Allah on va continuer dans le livre Riyad al-Saliheen de l'imam al-Nawawi Donc les jardins des vertueux Allahumma la sahla illa ma ja'altahou sahla wa enta ya hayu ya qayyum taj'alul hazna idha chi'ta sahla Allahumma allimna ma jahilna wadhakirna ma nasina wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma La louange est à Allah, le Seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qui nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère et que l'on recherche uniquement son agrément subhanahu wa ta'ala Donc nous sommes arrivés à un chapitre dans Riyad al-Salihin intitulé Bâbun filiqtisadi fitta'ah Donc pour ceux qui viennent d'arriver je rappelle que nous n'expliquons pas tous les hadiths de ce livre mais nous piochons, nous prenons certains hadiths dans différents chapitres qui résument l'idée du chapitre Il y a énormément de chapitres et il y a énormément de hadiths dans ce livre donc on ne va pas tous les faire mais à chaque fois j'essaye de prendre un ou plusieurs hadiths et de les expliquer Donc le chapitre 14 du livre s'intitule Bâbun filiqtisadi fitta'ah C'est un chapitre qui est important surtout après avoir dit ce qui a été dit dans les cours précédents dans lesquels nous avons fortement pas nous dans le sens moi mais plutôt L'imam al-Nawawi a cité des hadiths qui montrent l'importance d'oeuvrer et l'insistance dans le fait de se motiver et d'avoir plus d'ardeur dans l'accomplissement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée dans le fait de faire les bonnes oeuvres Il y avait beaucoup d'incitations dans les cours précédents à faire des bonnes oeuvres Maintenant, juste après cela, l'imam al-Nawawi radiyallahu anhu il cite un chapitre donc qui s'appelle Bâbun filiqtisadi fitta'ah qui incite à être modéré de sorte à ne pas en faire trop jusqu'à ne plus supporter Al-iqtisadi c'est l'économie, le fait d'économiser Alors c'est quoi, qu'est-ce que ce mot là vient faire dans l'obéissance à Allah, dans le sujet de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce que nous allons voir incha'Allah dans les hadiths que nous allons citer Donc il s'agit là en réalité de ne pas faire des efforts de ne pas se surpasser dans les actes d'adoration de sorte à ne pas tenir sur la durée Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que les meilleurs oeuvres selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire les meilleurs oeuvres selon le jugement d'Allah c'est celles qui durent même si elles sont peu Donc il s'agit là de faire quoi ? de persévérer dans les actes d'adoration Donc n'en fais pas trop de sorte à ne pas être capable de tenir la cadence parce qu'il convient quand tu débutes dans des oeuvres dans des bonnes oeuvres de ne pas t'arrêter après Et là bien entendu je ne parle même pas des choses qui sont obligatoires les cinq prières obligatoires il n'est pas permis du tout de les arrêter Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire il n'est pas permis du tout de ne pas le jeûner et ce sans excuse valable Donc là on parle de ce qui est au-dessus ou de ce qui est en plus des oeuvres obligatoires Donc on parle du surérogatoire Il est très important de faire des actes surérogatoires que ce soit dans les prières ou bien dans les jeûnes ou bien dans le fait de réciter le Qur'an avec un certain rythme ce qu'on appelle un wird en fait c'est le fait que la personne elle fasse de manière régulière la même adoration Il y a des gens qui vont prendre comme wird des prières et donc chaque nuit ils vont se lever pour accomplir des prières sunnah C'est cela leur wird Il y a d'autres personnes dont le wird sera de jeûner Donc c'est un rythme qu'il prend dans une adoration précise et il la fait de manière régulière Soit il va la faire tous les jours ou bien il va le faire deux fois par jour ou bien il va le faire tous les soirs s'il s'agit de prières ou bien il va le faire deux fois par semaine s'il s'agit de jeûne Par exemple il va jeûner tous les lundis tous les jeudis C'est cela un wird Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait il nous a incité dans le cas où nous souhaitons avoir un wird c'est à dire une donc une habitude dans une adoration que nous faisons une adoration qui n'est pas obligatoire le prophète nous a incité à faire en sorte qu'elle dure donc même si on en fait moins que ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat là aujourd'hui tu peux faire plus mais est-ce que tu vas tenir dans le plus tous les jours ? Non ? Alors diminue pour pouvoir garder le rythme Donc c'est le chapitre qui concerne l'iqtisade donc le fait d'économiser ses efforts dans l'obéissance pour pouvoir continuer jusqu'à la mort à faire ses actes d'obéissance et d'adoration Donc le hadith numéro 142 l'imam النووي r'حمه الله تعالى à d'i وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مرأة قال من هذه ? قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تمل فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم então donc dans ce حدث il nous est rapporté que ع πολύ ع عدد يَو Australia عانها إليما une femme avec elle lorsque le prophète صلى الله عليه وصلى est entré chez lui il a vu ع avec une femme alors le prophète a demandé concerne ع veramente qui elle cite le nombre de prières qu'elle accomplit, c'est-à-dire la nuit. Et dans une version autre que celle que je suis en train de vous citer, qui est la version de Al-Bukhari ou Al-Muslim, mais dans une autre version qui est celle de l'imam Ahmed, il a été rajouté qu'elle prie, elle prie la nuit, elle ne dort pas du tout de la nuit, tellement elle fait des prières. Donc c'est une femme qui était auprès de Aïcha, et cette femme-là faisait partie des femmes des plus grandes adoratrices, c'est-à-dire des femmes qui faisaient le plus d'adoration dans la ville de Médine. Elle faisait énormément d'actes d'adoration. Alors, quand Aïcha a parlé d'elle au prophète, et qu'elle a cité que cette femme fait énormément d'adoration, énormément de prières la nuit, qu'est-ce que le prophète a dit ? Il a dit « maha », et « maha », c'est un terme qui indique la réprimande. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comprendre de ne pas agir ainsi. Il a dit « alaykum bima tu t'iqoun » c'est-à-dire « faites ce que vous êtes capables de supporter ». Ne dépasse pas ta limite dans la capacité. Le prophète a dit « alaykum bima tu t'iqoun » c'est-à-dire « faites ce que vous avez la capacité de faire ». Ce que vous êtes capables de supporter, et ce qui est visé, c'est dans la durée. Parce que oui, une nuit, tu es capable de la supporter, à la veillée, à faire plein d'adorations. Mais seras-tu capable de faire ça tous les soirs ? Pas forcément. Et donc, il est très important de prendre en compte la durée afin de ne pas s'arrêter. Ensuite, le prophète a dit « fa'wallahi la yamallu allahu hatta tamallu » et le terme « almalal » l'imam al-Nawawi, qui est l'auteur de ce livre, il a lui-même expliqué que le sens de ce verbe, ou de ce mot, lorsqu'il est attribué à Allah, n'a absolument pas le même sens que lorsqu'il nous est attribué à nous, être humains. Parce que nous, être humains, le verbe « mallaya malu » ça indique la lassitude, le fait de se lasser. Et tu te lasses quand une chose, tu ne la supportes plus, tu n'es plus attiré comme tu étais attiré par elle au début, et donc tu t'enlasses. Et ça, ça provient donc d'un sentiment dans le cœur. Or, Allah ta'ala, il n'est pas concerné par les sentiments. Allah est le créateur des cœurs. On ne dit pas que Dieu a un cœur. Allah est le créateur des organes. On n'attribue pas un organe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Dieu n'est pas concerné par les sentiments, ni la tristesse, ni la colère, ni la joie, ni le fait de ressentir ou d'éprouver de la lassitude envers une chose. Donc, quand le prophète a dit « la yamallu Allahu hatta tamallu » ça ne veut pas dire que Dieu pourrait être attribué de lassitude. Non ! Et l'imam al-Nawawi lui-même explique. Et il dit « la yamallu Allahu » c'est-à-dire « la yakta'u thawabahu ankum wa jaza'a amalikum » ça veut dire que Dieu, il n'arrêtera pas de vous récompenser tant que vous faites des adorations jusqu'à ce que vous, vous vous lassiez, jusqu'à ce que vous, vous ne teniez plus, jusqu'à ce que vous, vous arrêtiez vos adorations. Dieu ne va pas arrêter de vous récompenser et de vous rétribuer pour vos bonnes actions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tant que toi tu fais des œuvres, des bonnes actions, Allah te récompense. Tant que tu fais des adorations, Allah te récompense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il indique qu'il est très important de tenir sur la durée dans les adorations. Même si tu fais moins, même si tu n'en fais pas beaucoup. Donc, si tu as deux choix face à toi, le premier choix, c'est de faire beaucoup, mais de t'arrêter au bout d'une semaine. Et le deuxième choix, c'est de faire peu, mais de continuer, de perdurer, de persister, de persévérer dessus. Quel choix tu prends ? Tu prends le fait de faire peu et de persister. Il y a une règle en islam qui dit c'est-à-dire faire peu, mais continuellement, c'est mieux que de faire beaucoup, mais en s'arrêtant. Tu fais beaucoup, tu t'arrêtes. Tu fais beaucoup, tu t'arrêtes. Et ça, j'en ai déjà parlé dans un cours. C'est même valable dans les choses de ce bas monde. Tu atteindras beaucoup plus vite et beaucoup mieux tes objectifs si tu oeuvres dans la durée. Ceux qui font du sport, ceux qui font le régime, ceux qui entreprennent différentes affaires. Si tu fais beaucoup pendant trois jours ou beaucoup pendant une semaine ou beaucoup pendant un jour, c'est possible, tu vas arrêter le lendemain parce que ça sera trop pour toi. Tu ne vas pas tenir la cadence. Par contre, si tu commences petit à petit et tu restes sur un certain rythme, c'est ainsi que tu avanceras. Donc, le prophète entend parler d'une femme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entend parler d'une femme qui fait des adorations toute la nuit au point qu'elle ne dort même pas de la nuit. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit maha, qui est une expression qui indique la réprimande. Ça veut dire ne faites pas ainsi. Mais tu fais moins pour tenir plus longtemps, pour rester plus longtemps ainsi. Dans un autre hadith, qui est le hadith numéro 146, l'imam النووwi, radhiallahu anhu, Nudhi, و'Anais, radhiallahu anhu, قال, D'خel النبي, صلى الله عليه وسلم, المسجد. فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بين الساريتين. فقال, ما هذا الحبل؟ Donc là encore c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim Quand on dit Ça veut dire qu'il y a Consensus entre Al-Bukhari et Muslim Sur ce hadith là Al-Bukhari l'a rapporté dans son sahih Et Muslim l'a rapporté également Dans son sahih Que nous dit ce hadith ? Il nous dit que Donc c'est Anas Le serviteur du prophète Celui qui était resté Avec le prophète pendant 10 ans Quand le prophète est arrivé à Médine Anas Il avait 10 ans Et les gens ils venaient Et ils offraient des cadeaux au prophète Mais la mère de Anas Elle n'avait pas quoi offrir au prophète Alors elle a ramené Anas avec elle Et elle a dit au prophète Voilà Anas il est pour toi Il est à ton service Il te suit partout Il sera à ton service Et Anas a eu la chance Donc de profiter de la meilleure des créatures De l'âge de 10 ans Jusqu'à la mort du prophète Sallallahu alayhi wa sallam 10 ans plus tard Puisque le prophète a vécu 10 ans à Médine Donc il est resté avec le prophète De l'âge de 10 ans Jusqu'à l'âge de 20 ans Et après la mort du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y a un des élèves d'Anas Qui s'appelait Thabit al-Bunani Quand il voyait Anas Il embrassait ses yeux Et il disait Bi'abi Ha tani l'aynani l'atani Ra'ata rasulallah Il disait Par mon père C'était une expression Qu'il disait dans le passé Il disait Ces deux yeux Ils ont eu l'honneur Et la chance De voir le messager d'Allah Et donc Thabit al-Bunani Qui était un grand homme vertueux Mais qui était l'élève De Anas ibn Malik Thabit n'avait pas eu l'occasion De voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il fait partie des successeurs Al-Tabi'oun Il ne fait pas partie des compagnons Al-Sahaba Et donc Quand il voyait Anas Il embrassait les yeux d'Anas Pour rechercher la baraka Pour avoir la baraka Parce que ces yeux là Ont vu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il prenait les mains De Anas ibn Malik Et il les embrassait également Et il disait Bi'abi Ha tani l'aynani l'atani Massata rasulallah Il disait Ces deux mains là Elles ont touché Le messager de Dieu Elles ont touché Le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Et donc il prenait les mains De Anas Et il les embrassait Également Regardez l'amour Que ces gens là Qui étaient les gens du salaf Le vrai salaf Eux c'était Les vrais salaf Les salaf C'est à dire Les gens des trois premiers siècles De l'égir Les musulmans Des trois premiers siècles De l'égir Regardez l'amour Qu'ils avaient pour le prophète Regardez l'attachement Qu'ils avaient Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il prend les mains De Anas Et il les embrasse Parce que les mains De Anas Ont touché le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et donc il y a de la baraka Il y a des bénédictions Dans ces mains là Qui ont touché le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc Anas Raconte En disant Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est entré dans la mosquée Et il a trouvé quoi Dans la mosquée Il a trouvé une corde Qui était tendue Entre deux colonnes Entre deux piliers De la mosquée Deux colonnes Il y avait une corde Qui était tendue Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ma hathal hablo Il a dit C'est quoi cette corde Alors les compagnons Qui étaient présents Ils ont répondu C'est à dire C'est la corde De Zaynab C'est elle qui a mis Cette corde Entre les deux poteaux Entre les deux colonnes Pourquoi ? Pour que lorsqu'elle est Fatiguée Pendant qu'elle fait Des prières La nuit Elle se tient A la corde Pour tenir encore plus Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Le prophète Il leur a dit De dénouer cette corde De retirer cette corde Et il a dit Que l'un d'entre vous Fasse des prières Tant qu'il est en forme Et lorsque le sommeil Lui vient Qu'il aille dormir Donc ne vous surpassez pas Oui Certes Il faut faire Beaucoup d'adorations Certes Il faut nous précipiter Dans le bien Et dans les adorations Mais sans nous surpasser De sorte à lâcher prise Trois jours après Ou un mois après Ou un an après Combien de gens A notre époque On les voit Du jour au lendemain Ils passent du mode Dunya Au mode din Comme ça Du jour au lendemain Tu dis Waouh MashaAllah Je ne reconnais plus Cette personne Tu le voyais avant Il était dehors Il passait son temps A jouer Dans les distractions Peut-être même Dans le haram Et un jour Comme ça Tu le vois Il a tout changé Son aspect physique Ses vêtements Ça y est Il se met à fond À fond À fond À fond Dans la religion Et quelques mois après Tu le vois Il retourne Dans le passé Dans lequel il était Il retourne Dans le même état Dans lequel il était Dans le passé Pourquoi ? Parce qu'il a voulu En faire beaucoup Beaucoup Mais il n'a pas tenu La cadence Alors bien sûr Je ne suis pas en train De vous dire Ceux qui ne font pas La prière Commencez en faisant Juste une prière Comme ça Petit à petit Vous allez monter À cinq prières par jour Non Les cinq prières par jour C'est une obligation Il faut les faire Là je parle De ce qu'il y a en plus Je parle des actes Surérogatoires Les actes surérogatoires Fais-les Mais Fixe-toi Une cadence Que tu seras capable De tenir Et de supporter Sur une longue durée Inch'Allah Jusqu'à la mort De ce hadith On tire Les savants Ont tiré Beaucoup de leçons Premièrement Cette femme Elle faisait la prière Où ? Dans la mosquée Donc il y a une preuve Dans ce hadith De la permission Aux femmes D'aller faire Les prières Surérogatoires À la mosquée Même s'il a été rapporté Dans un autre hadith Que Il a été rapporté Dans un autre hadith Ce dont on comprend Que Le meilleur endroit Pour la femme Pour faire ses prières C'est de les faire A la maison Mais cela ne lui interdit pas Il n'est pas interdit Pour autant A ce qu'elle aille A la mosquée Faire des prières Même des prières Surérogatoires Deuxièmement On tire de ce hadith Le fait De parler Avec sa langue Et d'agir Avec ses mains Dans le fait D'ordonner le bien Et d'interdire le mal Le prophète Non seulement Il a parlé Mais en plus Il leur a dit Retirez cette corde Alors que Il n'y avait pas là Quelque chose d'interdit Que dire alors S'il y a quelque chose De haram Qui se produit A plus forte raison S'il y a une injustice Et le haram C'est De l'injustice S'il y a une injustice Qui est commise Alors Dans la mesure De nos capacités Et dans la mesure Du possible On essaye de Retirer D'enlever Cette injustice D'enlever Cet acte blâmable Avec notre langue Et avec nos mains Le prophète Sallallahu alayhi wasallam A dit dans un hadith C'est à dire Celui d'entre vous Qui voit un mal Un acte blâmable Qui le retire avec sa main S'il n'en a pas la capacité Qu'il le retire avec sa langue Qu'il empêche cela avec sa langue Qu'il conseille avec sa langue S'il n'en a pas la capacité Alors Qu'il déteste Le mal Qu'il déteste Cet acte blâmable Par son coeur Et c'est le minimum Qu'exige la foi Donc voyez bien Que le prophète Sallallahu alayhi wasallam Il leur a dit Retirez la corde Et pourtant Ca n'était pas quelque chose De haram Elle était en train De faire des prières La nuit Mais Le prophète a compris De ce qui lui a été rapporté Qu'elle faisait beaucoup Au point qu'elle ne tenait Même plus debout Et qu'elle avait besoin De se tenir sur une corde Alors il a dit non Il a dit Faites la prière Tant que vous avez la forme Mais Dès que vous n'avez Vous êtes affaibli Vous avez le sommeil Allez dormir Dans un autre hadith Le prophète Sallallahu alayhi wasallam A dit Ce qui a été rapporté par Han Vala Ce hadith est magnifique Machallah C'est le hadith numéro 150 151 Numéro 151 Du livre Riyad al-Salihin Le jardin des vertueux 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 Allah sallallahu alayhi wa sallam عافisna الازواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam فقلت نافق حنظ له فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال فقال رسول الله sallallahu alayhi wa sallam وماذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم قوله قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها وفتح السين وفتح السين وفتح السين وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملاتين ايعالجنا ولا عبنا والضيعات المعايش donc dans ce hadith qui est rapporté par muslim حنظلة أبو ربعي ابن الرابع الوسيدي qui était un de ceux qui transcrivait le courان lorsqu'il était révélé au prophète muhammad صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم n'écrivait pas et ne lisez pas quand Jibril صلى الله عليه وسلم venait à lui et qu'il lui enseignait le courان c'est là où le prophète recevait la révélation Jibril l'ange Jibril l'ange Gabriel صلى الله عليه وسلم il venait au prophète صلى الله عليه وسلم et il lui enseignait le courان quant à l'ange Jibril lui-même il a reçu l'ordre de la part d'Allah d'aller récupérer le courان qui était écrit sur la table préservée ce n'est pas Allah qui a récité le courان à Jibril en arabe comme j'ai bien expliqué dans le cours précédent Allah Ta'ala a créé les langues la langue arabe la langue française la langue anglaise les langues latines grecques syriac araméennes hébreux toutes les langues sont des créatures de Dieu les lettres les sons qui sortent de notre bouche ce sont des créatures de Dieu et toutes ces choses là ont un début et une fin donc la récitation du couran dans la langue arabe telle que Jibril a enseigné au prophète et l'a récité au prophète et telle que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a récité à ses compagnons et telle que les compagnons ont enseigné à ceux qui sont venus après on n'attribue pas cette récitation en arabe à Allah mais quand on dit le couran c'est la parole de Dieu alors de deux choses l'une soit on parle de l'attribut d'Allah et dans ce cas là on appelle cela couran et on appelle cela la parole d'Allah kalamullah et il s'agit de son attribut qui n'a pas de début qui n'a pas de fin qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons et l'autre cas c'est le cas où tu vises par le mot couran les textes qui ont été révélés aux prophètes en arabe avec des lettres de l'alphabet arabe ces textes là on les appelle ou ce texte là on l'appelle la parole de Dieu on l'appelle couran parce qu'il exprime la parole de Dieu qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin et qui n'est pas une langue d'accord donc il faut bien dissocier entre les deux soit tu vises par le mot couran ou par le mot kalamullah la parole de Dieu l'attribut de Dieu lui-même et dans ce cas là c'est pas en langue arabe ça n'a pas de début ça n'a pas de fin c'est un attribut qui est éternel comme sa science comme sa puissance comme sa volonté soit tu vises le texte les termes qui sont révélés aux prophètes en arabe et dans ce cas là ça a un début ça a une fin ça n'est pas éternel et ça n'est pas l'attribut même de Dieu mais ce sont des lettres et des mots et des phrases qui expriment la parole de Dieu qui est éternel et qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin j'espère que c'est clair pour ce sujet là et incha'Allah on aura l'occasion à nouveau d'y revenir et de réexpliquer en détail parce que c'est de la plus haute importance on n'a pas le droit de croire ni de dire que Dieu aurait récité le couran en arabe à l'ange d'Ibril comme l'ange d'Ibril l'a récité au prophète Mohamed pourquoi ? parce que cela reviendrait à attribuer à Dieu un début et une fin cela reviendrait à attribuer aux attributs de Dieu le début et la fin parce que réciter le couran en arabe c'est réciter Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hamdou Lillahi Rabbil Al-Amin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaoum Iddin et ainsi de suite tu vois bien quand je récite que je commence je m'arrête je reprends je m'arrête je reprends je m'arrête donc ma récitation elle évolue en fonction du temps or Allah est le créateur du temps et Allah est le créateur des lettres et Allah est le créateur des sons et Allah est le créateur des voix et des langues donc comment Jibril a connu le couran ? il a reçu l'ordre de Dieu d'aller chercher le couran qui est sur la table préservée il a pris le couran qui est sur la table préservée et il l'a enseigné au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le prophète Mohamed l'a appris par coeur sallallahu alayhi wa sallam et il l'a enseigné à Abu Bakr et à Omar et à Othman et à Ali et à Talha et à Zubair et les autres compagnons le prophète a enseigné le couran à ses compagnons et les compagnons ont transmis de génération en génération jusqu'à ce que le couran nous parvienne tel quel tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné mais le prophète ne l'a pas écrit parce qu'il ne savait pas écrire le prophète ne lisait pas et n'écrivait pas et ceci est une preuve parmi les nombreuses preuves de sa véracité quand il transmettait quand il racontait les histoires du passé des choses qui ont eu lieu dans le passé alors qu'il ne savait pas lire ceci était une preuve qu'il était véridique lorsqu'il disait je suis un envoyé de Dieu et je reçois la révélation parce que les gens savaient que le prophète n'a pas pu lire cela dans un livre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas c'était connu il n'a pas pu trouver ça dans un livre et après leur raconter en prétendant avoir reçu la révélation non parce qu'il ne lisait pas il n'écrivait pas donc le fait qu'il ne lisait pas et qu'il n'écrivait pas n'est pas un blâme à son sujet bien au contraire c'est une preuve de sa véracité dans le fait qu'il est prophète alayhi wa sallam mais alors quand lui recevait le coran de la part de Jibril il le récitait à ses compagnons et certains de ses compagnons transcrivaient le coran ils écrivaient le coran et parmi les compagnons qui écrivaient le coran il y a un de ceux qui écrivaient pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit donc Hanzala il raconte et il dit Abou Bakar un jour est venu me rencontrer et il m'a dit comment vas-tu Hanzala alors je lui ai répondu nafaqa Hanzala ça veut dire Hanzala est un hypocrite donc c'est Hanzala qui parle il y a Abou Bakar qui lui demande comment tu vas comment vas-tu et Hanzala il lui répond Hanzala c'est un hypocrite il parle de lui-même en citant son propre prénom et il dit Hanzala est un hypocrite alors Abou Bakar il lui dit subhanallah ma taqul mais qu'est-ce que tu racontes là qu'est-ce que tu dis là il faut savoir que le mot hypocrite en arabe al-munafiq il est utilisé dans diverses situations et dans diverses significations on appelle hypocrite une personne qui dont les agissements extérieurs ne sont pas représentatifs de ce qu'il y a dans son cœur ça veut dire entre ce qu'il fait en apparence et ce qu'il y a dans son cœur il y a une marge il y a une différence mais dans certains cas on dit hypocrite au sujet des mécréants et c'est pas ce que Hanzala a voulu dire ici à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait des hypocrites des munafiqoun c'était qui ces hypocrites ? c'était des gens qui faisaient semblant d'être musulmans ils vivaient à Médine avec les musulmans ils allaient faire la prière avec les musulmans à la mosquée mais en réalité ils détestaient l'islam dans leur cœur ils se réunissaient en cachette pour s'organiser et pour discuter de comment ils allaient nuire aux prophètes et aux musulmans ces gens là ce sont les munafiqoun les hypocrites c'est à dire qu'ils faisaient croire aux gens qu'ils étaient musulmans alors qu'ils ne l'étaient pas du tout et ils détestaient l'islam mais tu peux aussi utiliser ce terme là en nifaq dans un sens qui est moins grave que cela et c'est ce qu'a visé Hanzala lui il visait l'hypocrisie dans les actes c'est à dire dans le fait qu'il qu'il n'agit pas aussi bien qu'il devrait agir dans la circonstance que nous allons expliquer incha'Allah ta'ala dans la suite du hadith il s'est senti hypocrite par rapport au fait qu'il n'agissait pas comme il pensait devoir agir donc Abu Bakr il lui a dit subhanallah il lui a dit mais subhanallah subhanallah c'est une expression qui est une évocation de Dieu c'est du zikr que l'on récite et qu'il est bien de réciter subhanallah ça pèsera lourd sur la balance au jour dernier le fait de réciter la parole subhanallah mais des fois elle veut dire cette parole que Dieu est exempt de toute imperfection mais des fois tu l'utilises comme Abu Bakr l'a utilisé en marquant son étonnement il a dit mais subhanallah qu'est-ce que tu racontes alors il lui répond et il lui dit quand je suis avec le messager d'Allah le prophète nous fait penser au paradis et à l'enfer à un point que c'est comme si je voyais le paradis et c'est comme si je voyais l'enfer donc je suis dans un état quand je suis avec le prophète un état dans lequel je me surveille pour Dieu et je vous renvoie vers le cours qui s'appelle se surveiller pour Allah c'est un chapitre que nous avons vu dans le livre les jardins des vertueux dans les cours du samedi ça veut dire quoi se surveiller pour Allah c'est se rappeler qu'Allah ta'ala te voit se rappeler qu'Allah c'est tout de toi se rappeler que tu devras rendre des comptes à Allah et d'avoir cette observation là dans ton coeur qui te permet d'obéir à Dieu et de le craindre de sorte à ne pas tomber dans le péché dans le haram donc il explique à Abu Bakr que quand je suis avec le prophète le prophète me parle nous fait penser au paradis il nous fait penser à l'enfer à un tel point que notre crainte pour Dieu à ce moment là elle est vraiment masha'Allah elle est vraiment haute on se surveille pour Dieu on évoque le nom de Dieu on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme si on voyait le paradis de nos propres yeux et on voyait l'enfer tellement on est dans un bon état on est complètement détaché de ce bas monde complètement attaché à l'au-delà comme Ali radiyallahu anhu avait dit il a dit il a dit c'est à dire ce bas monde c'est comme mise en marche pour s'en aller et l'au-delà c'est comme mise en marche pour venir à nous c'est comme si l'au-delà se rapproche de nous et la dunya le bas monde il s'éloigne de nous alors soyez parmi abna' ou l'akhira soyez de ceux qui sont attachés à l'au-delà de ceux qui oeuvrent pour l'au-delà et ne soyez pas de ceux qui oeuvrent pour ce bas monde qui s'attachent à ce bas monde parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes mais il n'y a pas encore de comptes mais demain ce sera les comptes on devra rendre compte à Allah et il n'y aura plus d'actes ce sera trop tard demain donc Hanzala explique à Abu Bakar que quand il est avec le prophète il est vraiment dans un état sublime de crainte d'Allah et de piété et de rappel il se rappelle Allah il a dit mais après quand je quitte le messager d'Allah et que je suis occupé avec mon épouse et que je suis distrait par mes enfants et que je suis distrait également par mes affaires je vais travailler et ainsi de suite j'oublie beaucoup il a dit on oublie beaucoup quand on a quitté le prophète on n'est plus dans le même état c'est par rapport à ça qu'il s'est senti hypocrite quand il est avec le prophète il est dans un état d'adoration et de piété et de crainte et d'attachement à l'au-delà et de volonté de gagner le paradis mais dès qu'il se sépare du prophète et qu'il se met à être distrait avec sa femme ses enfants et les activités avec l'épouse et les enfants et le travail pour gagner de l'argent pour subvenir aux besoins il oublie il n'est plus dans le même état spirituel Abu Bakar radiyallahu anhu lui a dit Wallah il a juré par Dieu il a dit je jure par Allah il m'arrive la même chose qu'à toi alors Hanzala a dit donc je suis parti avec Abu Bakar et on est rentré voir le prophète Mohamed et j'ai dit au prophète la même chose j'ai dit alors le prophète lui a répondu qu'en est-il de quoi s'agit-il et Hanzala il a répété la même chose il lui a dit oh messager d'Allah quand nous sommes avec toi tu nous rappelles le paradis tu nous rappelles l'enfer et nous sommes dans un état tel que c'est comme si nous voyons le paradis et c'est comme si nous voyons l'enfer mais quand on te quitte quand on se sépare de toi quand on rentre chez nous et qu'on est distrait par nos épouses par nos enfants par le travail par nos affaires on oublie beaucoup qu'est-ce que le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam il a dit il a répété trois fois cela ça veut dire que le prophète il jure lui aussi par Allah et il a dit je jure dans le sens je jure par celui qui détient mon âme par sa toute puissance et là je fais une petite parenthèse dans les hadiths en arabe il est écrit et c'est une expression qui est très connue malheureusement il y a des gens qui en comprennent ce qu'il ne faut pas en comprendre et d'ailleurs on le voit dans les traductions les traductions des livres en France ici ça ne veut pas dire que Dieu a une main que Dieu aurait un organe j'ai déjà expliqué et je vous renvoie cette fois-ci vers le cours du tawhid le cours du lundi c'était le cours numéro 4 ou 5 dans lequel le cours s'intitule je crois Dieu a créé les corps ou bien Dieu n'est pas un corps et le cours numéro 5 c'était les caractéristiques des corps ces deux cours là je vous renvoie vers ces deux cours qui sont de la plus haute importance Allah Ta'ala n'est pas un corps et il ne ressemble pas au corps Allah a créé les volumes il n'est pas un volume Allah a créé les quantités il n'est pas une quantité Allah a créé les créatures il ne ressemble pas à ces créatures donc on n'a pas le droit de lui attribuer des organes vous allez me dire oui mais j'ai vu dans le Coran ou dans le hadith du prophète le mot Yad le mot Waj le mot Ayn je te réponds oui en arabe on attribue ces mots à Dieu tels qu'ils sont cités dans le Coran et le hadith et on ne renie pas ce qu'il y a dans le Coran il y a dans le hadith sauf que ces mots-là en arabe n'ont pas forcément la même signification qu'en français c'est-à-dire que du point de vue de la polysémie un mot en arabe peut avoir plusieurs sens et donc il peut ne pas être exactement équivalent que son équivalent français dans tous les sens qui y sont visés il est possible que le mot Yad par exemple parmi ces sens en français il y a la main mais le mot Yad en arabe a d'autres sens est-ce que chacun de ces autres sens ils sont utilisés aussi avec le mot main non pas forcément donc en fonction du sens tu ne peux pas toujours traduire par main et moi je vais vous donner un exemple en français pour bien comprendre le mot pièce en français ça veut dire quoi le mot pièce une pièce qu'est-ce que ça veut dire normalement votre réponse est de me dire ça dépend dis-nous une phrase sors-nous un contexte pour qu'on te dise ce que veut dire ce mot et vous avez raison de me dire cela parce que en fonction du contexte et en fonction de la phrase le mot va avoir une signification différente et on ne va pas bêtement prendre le premier mot qui vient à l'esprit une pièce ça peut être une pièce de monnaie une pièce ça peut être une chambre ou une salle dans une maison une pièce d'une maison la maison c'est un F3 ou un T3 T4 T5 T2 c'est un studio tu dis il y a une pièce deux pièces trois pièces n'est-ce pas ça n'a rien à voir avec la pièce de monnaie et une pièce ça peut être aussi une pièce de théâtre donc si tu dis j'ai trois pièces dans ma poche est-ce que quelqu'un de sensé va dire ah bon il y a trois pièces de théâtre dans ta poche personne va dire cela il comprend immédiatement en fonction du contexte que là le mot pièce ça veut dire ça veut dire une pièce de monnaie et si tu dis il y a trois pièces dans ma maison quelqu'un va comprendre trois pièces de monnaie personne va comprendre cela parce que le contexte indique que ce qui est visé ce sont des pièces dans le sens des salles et dans la langue arabe qui est extrêmement riche il y a également des termes des mots qui ont plusieurs sens et en fonction du contexte tu ne pourras pas forcément le traduire par le premier sens qui te vient à l'esprit par le sens qui vient communément à l'esprit habituellement exemple le hadith que nous venons de citer ça ne veut pas dire que Dieu il détient notre âme avec une main qu'il aurait et qui serait une partie du corps un organe et on n'a pas le droit de s'imaginer cela et d'attribuer à Allah un organe mais les savants ils ont expliqué ils ont dit ici ça veut dire la puissance donc oui Dieu est là pour attribuer à l'yad on ne renie pas cela bien entendu c'est dans le hadith c'est dans le coran mais en fonction de la phrase les savants ont donné un sens qui est digne d'attribuer à Allah et en aucun cas ils ont attribué à Allah des organes contrairement à ce que font certaines personnes qui égarent les gens en prétendant les guider malheureusement nous vivons à une époque où des des gens qui se proclament être des shayr ou des imams ils appellent au nom de l'islam en fait au tashbih et au shirk en attribuant à Allah les attributs des créatures et en attribuant à Allah entre autres les organes et ils disent oui parce que c'est écrit dans le coran et celui qui renie le fait que Dieu a une main ou un pied ou un visage ou je ne sais quoi celui-là en fait il aura contrôlé le coran non déjà le coran il est en arabe il n'est pas en français le coran est en arabe il n'est pas en français donc moi je ne renie pas le mot yad ou le mot waj ou le mot ayn qui est en arabe maintenant reste à savoir que veut dire ce mot-là certains savants ont dit moi je ne rentre pas dans les détails je garde le mot et je ne vais pas plus loin je ne cherche pas à comprendre ce que ça veut dire et c'est une voix qu'ont entrepris un grand nombre de savants et c'est une voix qui est correcte tu gardes le mot al-yad al-ayn al-waj tu ne cherches pas à comprendre plus tu sais juste que ce n'est pas comme le yad le ayn le waj des créatures et donc ça n'est pas une partie du corps ça n'est pas un organe ça n'est pas une main un visage un pied des yeux des mains je ne sais quoi des doigts des doigts ça n'est pas cela maintenant que veut dire ces mots-là je ne rentre pas dedans ça c'est une voix qui a été entreprise par beaucoup de savants et qui est tout à fait correcte il y a une deuxième voix qu'ont pris les savants c'est d'essayer d'y trouver un sens qui est digne d'attribuer à Allah par exemple certains ont dit ça veut dire je jure par celui qui détient mon âme par sa toute puissance et là ouais là oui c'est correct et toi tu as le droit de choisir entre les deux voix soit tu dis je garde le mot yad et je ne cherche pas à comprendre plus de détails mais je n'attribue pas le sens qui est propre aux créatures et qui est un organe une partie du corps qui est créé donc un volume une quantité soit tu dis je vais lui donner l'explication que lui ont donné un grand nombre de savants également en disant que al-yad ici ça veut dire la puissance d'Allah ta'ala donc je reviens au sujet le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens par celui qui détient mon âme par sa toute puissance donc je jure par Allah en gros ça veut dire ça si vous persistiez et vous perséveriez quand vous n'êtes pas avec moi de la même manière que quand vous êtes avec moi si vous étiez dans le même état sans être avec moi que quand vous êtes avec moi dans le fait d'évoquer Allah et dans le fait de vous surveiller pour Allah et dans le fait d'avoir cet attachement à l'au-delà si vous aviez le même quand vous n'êtes pas avec moi que quand vous êtes avec moi alors les anges descendraient du ciel les anges viendraient alors les anges viendraient à vous pour vous serrer la main ils viendraient à vous dans vos lits pour vous serrer la main et ils viendraient à vous sur la route ils viendraient à vous les anges je reprends alors les anges viendraient à vous dans votre lit et dans votre route pour vous serrer la main puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ça il l'a répété trois fois ça veut dire un temps pour ça et un temps pour ça un temps pour l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala un temps pour le dîn la religion l'adoration de Dieu et un temps pour vos affaires vous voyez donc on ne va pas dans un extrême au point de ne pas être capable de tenir sur la durée de toute manière mais on fait preuve d'économie en en tenant la cadence et donc en se donnant un rythme que l'on va pouvoir supporter sur une longue durée jusqu'à notre mort insha'allahu ta'ala donc vous avez compris quand il s'est senti hypocrite c'était en pensant en observant qu'il n'était pas le même auprès du prophète et loin du prophète il n'avait pas le même état spirituel il n'agissait pas de la même manière parce qu'il n'était pas aussi dévoué pour la religion il n'avait pas cette foi intense quand il n'était pas avec le prophète qui était donc oula je reprends donc c'est la fin de l'heure c'est pour ça s'était rendu compte qu'il n'était pas le même avec le prophète et pas avec le prophète j'ai vraiment du mal à tourner cette phrase là mais bon vous l'avez compris vous l'avez comprise c'est vraiment la fin de l'heure et c'est pour cela qu'il est parti voir le prophète et qu'il lui a dit ce qu'il lui a dit et qu'il avait dit avant à Abu Bakr cette même phrase et le prophète lui a répondu et lui a fait comprendre que c'est normal c'est normal si vous n'êtes pas vous n'êtes pas exactement pareil et ça ça nous apprend également quelque chose c'est si tu veux t'améliorer choisis la bonne compagnie si tu veux t'améliorer tu vois bien que en étant avec quelqu'un de vertueux ça va te tirer vers le haut ça va te tirer vers la motivation et l'ardeur et la crainte d'Allah et d'une manière générale les vertueux ils ont cette particularité ils ont cette cette prestance que quand tu les vois t'as envie de faire du zikr quand tu les vois tu dis subhanallah quand tu vois quelqu'un de vertueux tu ressens quelque chose dans ton coeur et ça va te pousser à avoir du khouchouh donc il est très important d'avoir une bonne compagnie les compagnons avaient la chance d'avoir la meilleure compagnie que l'on puisse avoir ils avaient le meilleur des hommes ils avaient le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec eux nous on n'a pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous alors faisons un effort si on n'a pas le mieux le meilleur rapprochons rapprochons-nous du mieux que nous pouvons donc délaissons les mauvaises compagnies ceux qui nous tirent vers le bas ceux qui ne nous incitent pas à l'adoration ceux qui nous incitent à commettre des péchés et attachons-nous à côtoyer et à tenir la compagnie de ceux qui sont vertueux je vais finir avec le hadith numéro 154 l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a dit c'est à dire que Abdullah ibn Amr ibn al-As qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam fils d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abdullah c'est un compagnon du prophète et son père c'est un compagnon du prophète son père s'appelle Amr ibn al-As vous savez il y avait combien d'écart d'âge entre le père et le fils il y avait 11 ans Amr ibn al-As avait 11 ans de plus que son fils Abdullah quand ils marchaient ensemble dans la rue les gens les prenaient pour des frères donc et tous deux étaient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abdullah dans ce hadith il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire oh Abdullah ne sois pas comme un tel il faisait la prière la nuit puis il a arrêté de faire la prière la nuit et ce hadith est rapporté par al-Bukhari et muslim mutafaqun alayhi ça veut dire rapporté par al-Bukhari et muslim ce hadith est clair il n'y a presque pas besoin de l'expliquer le prophète nous incite à rester à persévérer dans le bien et à ne pas arrêter à ne pas arrêter de faire le bien donc comment tu fais tu fais en sorte de de ne pas en faire beaucoup de sorte à ce que soit une charge lourde sur tes épaules et que tu ne puisses pas rester sur la durée ça c'est valable quand tu veux apprendre le Qur'an et ça beaucoup ont connu cela quand tu veux apprendre le Qur'an le premier jour tu es motivé tu dis je vais apprendre une page ou deux pages pour ceux qui sont capables je connaissais quelqu'un dans le passé en 5 minutes il apprenait une page de Qur'an nous on était là on passait toute la journée pour apprendre notre page et à la fin la récitation elle était bancale elle n'était pas elle n'était pas parfaite et tu le voyais lui c'était un jeune il avait il avait 15 ans je crois il avait moins que 15 ans il passait sa journée à s'amuser et à un moment donné il prenait le mushaf il lit 5 minutes et après il te le récite il le connait par coeur c'est une facilité un don qu'Allah accorde à qui il veut Dieu accorde à qui il veut ce qu'il veut alhamdulillah et on se satisfait de ce qu'Allah nous a prédestiné nous a accordé que ce soit dans la santé dans les richesses dans la capacité de mémorisation dans la compréhension dans l'intelligence dans la perspicacité dans la beauté physique tout ce qu'Allah nous a accordé comme bienfait on s'en satisfait et on ne regarde pas ceux qui ont plus que nous dans les choses de ce bas monde on regarde ceux qui ont moins et on dit alhamdulillah alhamdulillah que Dieu m'a accordé ce qu'il m'a accordé et par contre pour les adorations on regarde ceux qui ont plus que nous et on se dit il faut que je fasse comme eux il faut que je me motive regarde eux ce qu'ils font et moi je le fais même pas eux ils font tant d'adorations et moi je le fais même pas et comme ça on se motive à faire comme ceux qui font plus que nous donc quand tu apprends le Coran c'est pareil fixe-toi quelque chose même si c'est peu mais que tu pourras faire toujours même deux lignes par jour tu te dis je vais apprendre pour ma religion deux lignes par jour deux lignes par jour je me rappelle il y a une personne qui m'enseignait j'étais petit j'avais assisté à son cours et cette personne m'avait donné ce conseil elle m'avait dit apprends par coeur même deux lignes par jour et moi j'avais trouvé que ces deux lignes c'était pas grand chose je me dis deux lignes c'est tout mais je suis motivé là donne moi plus à apprendre deux lignes c'est pas beaucoup deux lignes tu les apprends en une minute tu vas les lire et après c'est fini quoi et j'étais comme déçu j'espérais que cette personne me donne une charge telle que je vais avancer vite et que j'aurais appris plein de choses en peu de temps et elle m'a dit non tu vas prendre deux lignes par jour et bien entendu j'ai pas fait j'ai pas appliqué mais là avec le recul je me dis si à l'époque où elle m'avait dit de faire cela j'avais appris mes deux lignes par jour le nombre de livres que j'aurais appris par coeur depuis le temps donc vraiment il est très important même si on prend un peu mais on le fait de manière continue de manière continue et moi je vous le dis faites ce que je dis mais ne faites pas ce que j'ai fait ou plutôt faites ce que je n'ai pas fait ou ne faites pas ce que j'ai fait c'est à dire apprenez deux lignes par jour apprenez deux lignes par jour fixez-vous cela oui j'ai le travail j'ai ma femme mes enfants ou là je suis à l'école vous allez me dire je suis au lycée j'ai mes examens deux lignes c'est pas grand chose mais si tu apprends deux lignes par jour tous les jours tu vas voir dans un an tout ce que tu auras appris tu vas être content ou contente tu seras satisfait et inshallah avec la persévérance tu auras appris beaucoup biizhnillahi ta'ala donc chaque jour tu mets ton réveil soit dans le temps du sobh soit après l'école après le travail donc vers le soir parce que sinon on oublie alhamdoulilah tous nos téléphones ils ont un réveil tu mets ton réveil et tu peux mettre un réveil quotidien ah la technique tu mets un réveil qui sonnera tous les jours à telle heure et le réveil tu peux même lui donner un nom ça existait pas dans le passé dans le passé t'avais un réveil tu mettais l'horaire il était dans ta chambre sur la table de chevet et puis c'est tout tu pouvais pas là tu peux faire plein de choses avec ton réveil tu lui mets la la mélodie que tu veux et tu lui mets le nom que tu veux donc tu l'appelleras ce réveil là mémorisation ou bien par coeur tu l'appelles comme ça et chaque jour à ce moment là il sonnera et tu te rappelleras que tu as deux lignes à apprendre par coeur alors pour ceux qui étudient le cor'an tu apprends deux lignes de cor'an pour ceux qui apprennent le hadith tu apprends deux lignes du hadith pour ceux qui apprennent la science de la religion le fiqh tu apprends deux lignes d'un metn de fiqh par exemple et ainsi de suite donc j'ai dit pour l'apprentissage tu fais peu mais de manière continue pour les adorations c'est pareil la prière tu fais peu et de manière continue tu te fixes par exemple doraqa par nuit tu te dis je vais me lever la nuit avant le sopre et je vais faire doraqa je ne vais pas faire dix vingt non doraqa alhamdoulilah mais doraqa tous les jours doraqa tous les jours celui qui veut faire du zikr pareil il se fixe au début un peu de zikr pas il se dit pas ouais je veux faire douze mille fois ala ilaha illallah par jour comme les vertueux faisaient dans le passé vas-y essaye dans trois jours tu vas arrêter non seulement tu vas arrêter mais c'est possible allahu alam ce que tu vas faire à la place les douze mille fois ala ilaha illallah trois jours après ça sera douze épisodes dans la journée non tu te fixes un peu et tu le fais d'une manière continue il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple dans un hadith daif mais un hadith ça reste un hadith qui incite à faire du bien donc on peut rapporter ces hadith là le prophète a dit que celui qui dit la ilaha illallah al malikul haqq al mubin cent fois par jour il ne sera pas touché par la pauvreté extrême il n'aura pas à craindre de la pauvreté extrême voilà ça te prend quelques minutes la ilaha illallah al malikul haqq al mubin ou bien tu te fixes cent fois par jour chaque fois que tu le dis il y a un arbre qui est planté pour toi au paradis et le tronc de cet arbre est en or et si tu manges un fruit de cet arbre c'est mieux que tout ce pas monde et tout ce qu'il contient ou bien tu récites la parole dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire il y a deux phrases qui sont très légères sur la langue donc faciles à dire qui sont très lourdes sur la balance au jour dernier et ce sont des paroles que Dieu agrée et c'est quoi ces paroles c'est voilà tu te dis je le fais cent fois par jour par exemple commencez à vous fixer quelque chose de peu mais que vous ferez de manière continue insha'Allah ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al tayyibin al tayirin donc si vous avez des questions on va laisser quelques minutes pour les questions alors il y a quelqu'un qui a écrit tu appelles ton réveil deux lignes par jour voilà par exemple ton réveil sur ton téléphone tu l'appelleras deux lignes par jour et tu verras dans dix jours ça fera vingt lignes dans cent jours deux cents lignes même si au début tu dis c'est pas beaucoup je t'assure dans dix ans tu verras tout ce que tu auras appris mashallah donc si quelqu'un a des questions n'hésitez pas à les poser alors il y a une question auriez-vous s'il vous plaît une méthode pour mémoriser facilement les ayats du coran question de intisar donc une méthode en fait la mémorisation dépend des gens il y a des gens qui ont une mémoire visuelle il y a des gens qui ont une mémoire comment on dit auditive je connaissais quelqu'un qui fermait les yeux il se concentrait et il mémorisait comme ça dans sa tête dans sa tête il faisait tourner la phrase dans sa tête et c'est comme ça qu'il apprenait par coeur il y a des gens pour apprendre par coeur ils ont besoin de réciter à voix haute je connaissais des gens ils avaient une subha quand ils apprenaient par coeur ils répétaient 100 fois la subha donc les 100 grains de la subha ils tournaient et à chaque fois ils répétaient ils répétaient ils répétaient 100 fois et s'ils n'avaient pas ils sentaient qu'ils n'avaient pas bien mémorisé ils refaisaient un tour de la subha ils répétaient 100 fois il y a des gens pour mémoriser ils ont besoin d'écrire donc ils commencent en écrivant le verset du coran et après en le lisant pareil à voix haute et en s'écoutant il y a des gens il leur suffit d'écouter ils mettent un audio de l'menchaoui par exemple ils écoutent pleine fois pleine fois la surat en entier et à la fin ils l'ont mémorisé donc tout dépend des gens la méthode elle est différente en fonction des gens alors il y a une question alors la question veut dire que signifie un hadith marfouj ? le hadith marfouj il y a le hadith qui a fait le réuni vers l'Aïsul Allah c'est un hadith qui est appelé Marfou c'est un hadith que celui qui le rapporte il l'attribue au prophète Mohamed parce qu'en fait le mot hadith ça inclut deux choses ça inclut les paroles du prophète mais ça inclut également les paroles des compagnons et donc la parole du prophète lui-même c'est un hadith Marfou et la parole qui est attribuée à un compagnon c'est un hadith Mawqouf parce que parfois il arrivait qu'un compagnon dise une phrase et en fait c'était la phrase du prophète et des fois un compagnon disait une phrase mais c'était sa propre phrase à lui mais parfois le compagnon il disait le prophète a dit et parfois le compagnon c'est lui-même qui disait la parole donc les savants ils ont détaillé tout cela et ils disaient quand c'était précisé que cette parole est attribuée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel cas il l'appelait hadith Marfoua par contre si la parole elle est attribuée uniquement au compagnon du prophète c'est un hadith Mawqouf il y a une question est-ce qu'on peut lire le Coran sans enseignant tu peux le lire avec tes yeux il y a de la baraka il y a du bien tu lis le Coran avec tes yeux même si tu ne comprends pas les lettres en arabe même si tu ne sais pas lire l'arabe le fait d'ouvrir le Coran et d'observer le Coran avec respect et avec glorification parce que c'est le livre qui a été révélé au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il y a des hasanats en cela il y a de la baraka inshallah maintenant si tu veux le lire avec ta bouche il faut que tu t'assures de ne pas transformer les lettres de ne pas déformer les lettres de ne pas te tromper dans la récitation et pour cela tu as besoin d'un enseignant il y a une question pouvez-vous me dire concernant le rattrapage des prières est-ce que si on rattrape deux jours par jour si on meurt on sera pardonné ça c'est un avis de certains savants mais les savants ont dit que c'est un avis qui est extrêmement faible le fait de se contenter de rattraper deux jours par jour pour ceux qui n'ont pas prié pendant des années par exemple le fait de se contenter de rattraper deux jours chaque jour c'est un avis qui est extrêmement faible il y a un autre avis qui dit de rattraper cinq jours par jour déjà celui-là il est c'est un peu plus tu rattrapes plus de prières en faisant cinq jours par jour et selon l'imam Shafi'i tu passes ton temps libre tu l'utilises là-dedans mais inshallah ça va vite moi je connais des frères ils avaient leur tableau ils ont fait un tableau avec une feuille sur une feuille ils ont ils ont mis comme des dates etc et ils se sont organisés à noter et à cocher à chaque fois ils faisaient un trait ou bien vous savez ils dessinaient un carré avec une maison ou bien un carré après le barré ça faisait cinq 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 et ils ont rapidement même avec des années de rattrapage au final le temps passe vite et donc tu auras fini rapidement inshallah de rattraper tes prières il y a une question par rapport au hadith que j'ai cité le dernier question de Salah donc le hadith c'est avec la fatha le tanouin fatha à la fin du hadith il y a une question j'ai raté le début Naima nous dit le début du cours où puis-je le réécouter SVP alors premièrement sache que quand tu arrives dans un live sur Youtube il y a une barre rouge qui est en bas de l'écran la barre rouge qui est en bas de l'écran même en plein milieu du live tu peux la faire circuler de toute à droite jusqu'à toute à gauche et tu vas pouvoir regarder dès le début du cours même si moi je suis encore en train de parler tu seras en fait en décalage par rapport à moi donc tu n'es pas obligé d'arriver et de prendre le cours à partir du milieu du cours là où j'en suis en ayant loupé le début si tu arrives 15 minutes après ou une demi-heure après ou même 45 minutes après le début du cours tu n'as pas besoin d'attendre que je termine le cours pour accéder au début du cours tu peux le faire pendant le live il suffit comme j'ai dit de cliquer sur ta souris sur le côté droit de la ligne qui est toute rouge tout en bas de l'écran et de l'emmener vers la gauche voilà et après sinon le cours il restera toujours sur la chaîne youtube donc n'hésite pas à t'abonner et à t'inscrire sur notre mail l'islam.simplement arroba gmail.com pour recevoir le lien du cours à chaque fois avant le cours et sur télégramme finalement on a ouvert une chaîne un canal télégramme donc n'hésitez pas à vous y inscrire et à partager les messages qui sont dedans incha'Allah alors il y a une question assalamualaikum je voulais savoir qu'est-ce que l'exagération dans la religion dont le prophète nous a mis en garde alors dans quel contexte de quel sujet tu parles si tu parles du sujet que nous venons de citer dans ce cours là je t'invite à réécouter le cours il s'agit de en fait ne pas forcer en accomplissant beaucoup d'adorations mais qu'on n'est pas capable de supporter c'est-à-dire pour lesquels on ne sera pas capable de tenir la cadence et à la fin on va tout arrêter c'est de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à ce sujet là que le prophète a dit il a dit de ne pas faire cela maintenant si tu parles de l'exagération l'excès quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ce qu'il visait c'est l'exagération et l'excès dans par exemple les éloges que vous faites pour votre prophète parce qu'il a dit dans la suite du hadith ce hadith signifie n'exagérez pas ne tombez pas dans l'excès comme sont tombés dans l'excès ceux qui vous ont précédés c'est-à-dire les chrétiens et les juifs je suis l'esclave de Dieu et son messager alors dites l'esclave de Dieu et son messager ne dites pas plus que cela n'allez pas trop loin n'est-ce pas que les chrétiens se sont mis à adorer Jésus et à dire c'est le fils de Dieu et c'est ainsi qu'ils se sont égarés parce que leurs ancêtres ceux qui suivaient Jésus ils ne disaient pas ils ne disaient pas que Jésus est le fils de Dieu leurs ancêtres c'était des musulmans c'était des croyants et ils disaient il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et Jésus est le prophète de Dieu Jésus est le messager de Dieu ils ne disaient pas Jésus est le fils de Dieu et ceux qui avaient cette bonne croyance de croire que Jésus est un prophète de Dieu et qui n'assimilait pas Dieu à ses créatures ces gens-là c'était des musulmans qui suivaient le prophète Jésus et ce sont ceux qui se sont égarés par la suite en attribuant à Dieu un fils ce sont eux qu'on appelle les chrétiens mais ceux qui suivaient le prophète Jésus véritablement n'étaient pas chrétiens tous les prophètes sont musulmans et tous ceux qui ont suivi les prophètes sont musulmans donc c'est pour cela que le prophète a dit je suis l'esclave de Dieu et son messager dites l'esclave de Dieu et son messager ça veut dire n'allez pas plus loin que cela alors il y a une question de Amel assalamualaikum donc au alaykoum salam comment avoir l'apaisement après la perte des parents je n'arrive pas à m'en remettre j'aimerais savoir quel doa faire barakallahu fik alors tout d'abord tout d'abord a'azamallahu ajrakum wa ghafara limayitikum wa ahsana azakum que Dieu fasse miséricorde à tes parents et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la patience dans cette épreuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ta question il a dit celui dans le sens celui qui a été éprouvé par une grande épreuve telle que la mort d'un proche alors qu'il se console en pensant à l'épreuve de ma perte du fait de m'avoir perdu moi ça veut dire quand je vais mourir ce sera là la vraie épreuve la grande épreuve pour vous et si quelqu'un il a perdu un proche et il est extrêmement triste d'avoir perdu un proche qu'il se rappelle que nous avons perdu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui est décédé et cette épreuve là il parlait à ses compagnons il a dit cette épreuve là est encore plus grande et donc ça va vous faciliter à supporter votre épreuve à vous parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a été la cause de la guidée des musulmans et de ses compagnons entre autres et en l'occurrence et donc les compagnons avaient un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus grand qu'il n'avait pour leurs propres enfants ou pour leurs propres parents c'est lui qui leur a indiqué l'islam qui leur a montré la voie qui mène au paradis donc c'est lui qui leur a enseigné la vérité qui leur a fait découvrir la lumière de la foi et perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux était plus douloureux et plus dur que de perdre un proche le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement il dira ça veut dire qu'il se souciera de sa communauté il dira ma communauté ma communauté alors que nos propres parents ils diront nefsi nefsi moi moi ma nefsi chacun voudra se sauver chacun voudra être sauvé or le prophète il pensera à sa communauté quand chacun d'entre nous pensera à sa propre personne nous même nous dirons nefsi nefsi ne pensera pas à nos enfants ni à nos parents ni à nos épouses ou époux ni à nos frères ni à nos soeurs donc le prophète avait cette compassion cette largesse dans son coeur qui dépasse celle de tous les autres hommes alayhi wa sallam et le fait de l'avoir perdu alayhi wa sallam ça a été la grande épreuve des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour cela qu'il a dit que celui qui perd un proche et qui est touché par cette épreuve qu'il se console en pensant à l'épreuve plus grande qui est la perte de moi le fait que vous me perdiez moi une femme une fois lors d'une bataille elle est partie après la bataille voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est partie voir les compagnons elle leur a dit où est le messager de Dieu ils lui ont dit ton mari est mort elle a dit où est le messager de Dieu ils lui ont dit ton frère est mort elle a dit où est le messager de Dieu ils lui ont dit ton père est mort elle a dit où est le messager de Dieu ils lui ont dit ton fils est mort elle a dit où est le messager de Dieu ils ont dit il est là-bas il est en vie alors elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a attrapée par son vêtement elle lui a dit ô messager d'Allah toute épreuve à côté de l'épreuve de ta perte, c'est comme rien du tout. Ça veut dire que ce qui était le plus attachant, ce qui inquiétait le plus les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la perte de la meilleure des créatures, celui qui était la cause de notre guidé à tous, tous les croyants, tous les musulmans de cette communauté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça nous indique une règle qui est, quand tu as une épreuve, pense à une épreuve plus lourde qui ne t'a pas touché. Et tu dis comme les vertueux disaient Alhamdulillah, il ladhi dafa'ama wa arzam, c'est-à-dire la louange est à Allah qui a éloigné de moi une épreuve encore plus douloureuse. J'ai perdu un doigt ? Alhamdulillah, j'en ai pas perdu deux, ça aurait pu être pire. J'ai perdu mon argent ? Alhamdulillah, j'ai encore ma santé, donc ça aurait pu être pire. J'ai perdu des membres de ma famille. Je connais moi-même des gens qui ont perdu toute leur famille. Dans les années 90, il y avait eu un grand tremblement de terre à Alger. Et bon, c'est une anecdote parmi tant d'autres et on en voit à la télé des milliers des anecdotes comme ça. Mais quand tu connais la personne, ça te touche plus. Et cette personne, c'est une personne que je côtoyais, que je voyais régulièrement. et un jour, donc le jour de l'enterrement, le jour du tremblement de terre donc à Alger, on a appris que cette personne-là, il avait perdu toute sa famille. Toute sa famille, tous. Ses parents, ses frères, ses sœurs. Lui, il était en France et sa famille était au bled. Il avait tout perdu en un jour. Toute sa famille l'avait perdu en un jour. Rahimahumallah. Donc, évidemment, l'épreuve de la perte des parents est une des plus douloureuses épreuves. Tout comme l'épreuve de la perte de ses enfants. Mais ce qui peut nous aider à tenir, c'est premièrement de se rappeler qu'Allah a prédestiné toute chose. Et qu'il devait partir à ce moment-là, c'était prédestiné de toute éternité. Et nous aussi, on va partir et c'est prédestiné de toute éternité. Allah dit dans le Qur'an Tout homme va goûter à la mort. Chaque communauté a un terme à sa vie. Donc, il y a une fin à la vie de chacun d'entre nous qui est déjà prédestinée. Le fait de se rappeler cela et de se rappeler que Dieu a prédestiné toute chose, ça nous évite de tomber dans... Je ne trouve pas le mot, mais ça nous permet justement de nous consoler et de supporter en se disant c'est une épreuve, Allah me récompensera Inch'Allah pour cette épreuve. Chaque épreuve qui touche le croyant, cela l'élève en degré. Cela l'élève en degré. Et la perte des parents étant une des plus grandes épreuves, Inch'Allah cela t'élèvera en degré que le fait de patienter face à cette épreuve, que Dieu t'accorde la force et la patience et le courage de patienter et de t'en remettre à Allah et de te fier à Allah et de te satisfaire de ce qu'Allah ta'ala t'a prédestiné. C'est vrai qu'aujourd'hui on est resté un peu plus longtemps que Dieu vous récompense pour votre assiduité et Inch'Allah que Dieu nous accorde le paradis et que Dieu nous récompense et que Dieu nous accorde la sincérité et qu'il nous accorde la piété et l'al-khouchou'a. Walhamdulillahi Rabbil'alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin Encore une fois n'hésitez pas à partager les cours et à expliquer aux gens comment ils s'inscrivent pour pouvoir participer et pour pouvoir profiter de ces cours de religion. C'est en apprenant la religion qu'on s'améliore et que cela nous permet de pouvoir pratiquer notre religion et de nous améliorer biizhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.